et bonjour les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour du pokémon et il ya les deux pokébox qui sont sortis de coraïdon et mireydon bon je n'ai trouvé pour l'instant que la coraïdon donc quand je vous trouverai la mireydon je vous ferai l'ouverture de celle là mais je vais déjà faire l'ouverture de la coraïdon j'aurais pu attendre d'essayer de la chercher un peu partout mais j'ai pas voulu attendre parce que j'ai envie de voir qu'est ce qu'on peut avoir comme booster et puis qu'est ce qu'on peut avoir comme carte alors c'est la série écarlate et violet je vais voir s'il ya aussi du écarlate et violet retour à paldea s'il ya aussi du du bloc épais bouclier on va voir ce qu'il ya dedans donc je vous montre la boîte alors là ils ont mis ils ont marqué le petit ex parce que c'est maintenant c'est déjà que c'est plus des v là on a le mireydon là bon le logo pokémon et là on a le coraïdon et ce qui change dans les deux box c'est uniquement le couvercle avec là on a coraïdon donc il ya coraïdon dessus puis quand il y aura mire aïdon à la carte de mire aïdon plus le mire aïdon c'est à dire celui là dessus on ouvre la petite boîte on a la petite carte promo de coraïdon je vous la montre de plus près vous pouvez voir qu'elle est petite étoile qui brille et tout très jolie carte on va la protéger tout de suite c'est important de protéger ses cartes pour ceux qui débutent une collection je vous ai tout ce qui est tout ce qui est carte arrive enfin moi je que je protège pas les rivers mais ce qui est bien de protéger c'est les ex tout ce qui est full art toutes les ultras pour les protéger les holos protéger les eux aussi car ce sont des cartes si jamais après vous voulez arriver à les revendre ben c'est toujours bon de pouvoir lire monde voilà ça c'est pour la carte promo je vous ai pas dit le numéro c'est le numéro 29 voilà déjà 29 promos vous vous rendez compte ici on a le code de la boîte donc faites vous plaisir et on a quatre boosters on a un deux évolutions à paldea un écarlaté violet de base et on a un tempête argenté bon alors moi le écarlaté violet c'est ce que j'aime le moins je regarde d'évolution à paldea à la fin on va je vais commencer par le écart la tête non je vais commencer par le tempête argenté va faire du plus ancien au plus récent voilà donc ici on va faire attention parce que le code ça nous spoilait ça nous disait si on avait quelque chose ou pas donc j'ai essayé de faire attention donc là le code c'est pour vous on sait pas si les blancs si les noirs s'il y avait quelque chose ou pas voilà on fait un deux trois quatre pour épais bouclier c'est un deux trois quatre pour mettre la rare et la reverse à la fin on zoome comme ça vous verrez très bien et je vous invite avec une énergie feuille plantes on a un mystique rix là on a oniglalie gladys cradopo nucléos nos sphéraptis on a lui au sort trompignons en river sonora d'éden alors si je l'ai pas dans la série je regarderai si je l'ai dans mon classeur de d'éden en river ce crois que je vais la voir en normal je suis pas sûr de la voir en river sans je vais regarder est ce qu'on a une ultra et ben non on aura juste un magi rêve bon magi rêve il nous rend il nous vend pas du rêve malheureusement il n'y a rien pour ça booster on continue et qu'est écarlate et violet alors si je dois donner mon avis sur la nouvelle c'est le nouveau bloc écarlate et violet pas très fan des nouveaux pokémon mais bon je voulais c'est comme ça le code il est là on met non c'est comme ceci pour mettre la rare et l'arrivée et les rivers à la fin alors on a une énergie obscurité là on a escrocco ferro singe tapato s on a pimito voilà genre de pokémon que je n'aime pas scarino bandeau de défi gros de gros drive la première river c'est un mamambo très joli ça j'aime bien en deuxième on aura un démolos qui est magnifique est ce qu'on aura une holo ou une axe ou une autre carte et on aura un flacados en de l'eau arrive magnifique ce flacados regardez je vous montre de plus près alors dans écarlate et violets on a absolument une holo c'est ou une holo ou alors c'est une ex voilà non il n'y a plus de rares c'est directement holo ou ex on y va avec l'évolution à paldeas c'est la deuxième la dernière série sortie à ce jour une énergie plante on a un frigo d'eau bon les noms qu'ils ont mis à ces nouveaux pokémons bizarre bon le pokémon dans lui même ça va compagnol alors ça j'aime bien et sont mignons on a un piétacé bof c'est lutin j'aime pas du tout amulette bravoure bon tous ces trucs objets et compagnie voilà ce que j'en pense mesmerela très mignonne corbos qui est magnifique on a un tir à nocif en rivers un taureau de paldea qui est magnifique et on finira avec un forgelina en holo en gelina c'est pas tout c'est pas ça que je veux moi je veux des ultras pour l'instant les pokébox elles sont pas le dernier booster d'un glu les noms qu'ils ont mis à ces pokémons vraiment allez une énergie métal on a un charbon bain cornevres feu fort rêve farfure et un mignol on a une compagnie à la vente n'a pas mignol et son évolution forgé la un pomote très sympa gruchat en river en deuxième river son arachot chaudil et on terminera avec un trioxydre a vraiment une pokébox nullissime vraiment rien d'intéressant on va dire peut-être celle là que je trouve sympatoche mais sinon vraiment rien d'intéressant bon on aurait eu notre coraïdon ex en promo donc voilà donc les amis un peu déçu de cette ouverture mais bon malheureusement c'est le jeu donc je vous invite quand même mettre un pouce en l'air à vous abonner à partager la vidéo si vous voulez faire un échange comme je dis toujours vous mettez un commentaire et on voit pour un échange ça ferait plaisir d'échanger des cartes avec vous sinon on se laisse ici et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo ciao les amis ciao